Le crime On l'a vu avançant au milieu des terres par une grande marée s'imprégner du mus et de mousse puis repartir à l'horizon, conquérir de nouveaux soleils Ils ont tué la baie de Saint-Louis Quand le printemps arrivait, les tombraux de Lisier coulaient jusqu'à ses entrailles et là le cancer prospérait Aucun des empoisonneurs n'osa la regarder en face Ils avaient tous fermé les yeux Ils parient, Dieu même n'y peut rien Et la mort tomba sur la baie de Saint-Brieuc Du vert sur la plage, du noir dans le sable Ils ont créé l'enfer sur ce coin de terre Apprenez que le crime eut lieu à Saint-Brieuc Pauvre Saint-Brieuc La baie et la mort ont la vie s'avancer avec elle Sans craindre sa faux Je chanterai l'écume que tu n'as plus Les coques qui regardaient passer le flot Les lançons qui s'effaçaient dans le sable Les arénicoles qui écrivaient des méandres Des vents et des courants Les oiseaux qui baignaient leurs ailes à la pointe des vagues Pleure ma baie bien-aimée Aujourd'hui tout est vert Tout est noir Ma baie est morte Ils ont tué la baie de Saint-Brieuc Élevez mes amis Dans la mer éternelle La croix de son supplice Nous y inscrirons ces simples mots Sigit le joyau de Bretagne Que des hommes ont consumé Par lâcheté et par profit D'après le poème d'Antonio Machodo Et donc améliorer Adapter à la situation Par mon philosophe présent sur ma gauche Bien sûr Applaudissements Applaudissements C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ils peuvent toucher éventuellement des subventions pour modifier des choses chez eux. Alors, pour modifier le plan, il y avait trois grands axes sur le plan. Le premier plan, le premier axe, c'était baisser la pression azotée, la pression des nitrates, sur l'exploitation. Donc l'agriculteur doit s'engager à baisser la pression, donc azotée sur son exploitation. Deuxième axe, l'agriculteur doit s'engager à baisser, à diminuer la surface, le pourcentage de maïs et de céréales divers présentes sur son exploitation. Parce qu'on sait que c'est une source de pollution importante, comme Dédé l'a bien expliqué. Et troisième axe, l'agriculteur doit s'engager à augmenter la surface en prairie pérenne, donc c'est le contraire de l'axe précédent, augmenter le pourcentage de prairie pérenne sur son exploitation. Et donc, j'ai vu plusieurs fois des dossiers arriver comme ça à cette commission. Premier axe, l'agriculteur dit, je refuse de m'engager. Deuxième axe, le mec il demande le maximum de subvention. Premier axe, je refuse de m'engager. Deuxième axe, je refuse de m'engager. Troisième axe, je refuse de m'engager. Et il faut accepter de donner la subvention. J'ai été le seul à m'opposer, je vais représenter le CEDAPA dans cette commission, j'ai été le seul à m'opposer à l'octroi de la subvention. Plusieurs fois c'est arrivé. Je me suis fait attirer les foudres de plusieurs, notamment des élus de la chambre d'agriculture, fait massacrer. Et deux mois plus tard, on ramène le même dossier en changeant un chiffre 3 points après la virgule, comme ça. Donc on n'avait rien changé au dossier. Et il faut l'accepter parce qu'on ne peut pas s'opposer indéfiniment. Alors là, pourquoi ça ne change pas ? En fait, il y a bien la réglementation, il y a tout ce qu'on veut, mais sauf qu'en fait, on fait n'importe quoi avec la réglementation. Et avec la réglementation et l'argent public. Pour aller dans le sens de ce que dit M. Cabaret, je vous rappelle qu'à la demande des élus, c'est assez amusant, qui réclamaient des sous à l'État pour le ramassage des algues vertes, Eh bien, l'État a été condamné en février 2018 pour manque de contrôle sur toutes les installations classées. Vote grave parce que la législation, comme tu dis, n'était pas respectée et personne sur place n'allait vérifier. Pourquoi ? Parce que, pour des raisons budgétaires, on supprime les contrôleurs. Et puis, bien évidemment, on peut pondre toutes les lois que l'on veut. S'il n'y a pas ensuite quelqu'un pour vérifier qu'elles soient appliquées, eh bien, on connaît le résultat d'avance. Voilà. Et donc, ça, c'est inscrit dans les registres du tribunal administratif de Rennes. Le tribunal administratif de Rennes a condamné l'État en février 2018. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, puisque la première fois qu'il a été condamné, c'est avec nous, en 2007. Les associations aux rivières de Bretagne, à le Marais Vert, de la Source à la Mer et Sauvegarde du Trégor. Et depuis, ça continue. Et comme ça continue, les Marais Verts continuent. Ne cherchez pas. Il n'y a pas de mystère. Donc, maintenant, M. le maire, si vous voulez vous expliquer. M. le maire de Illion, le cochon maire de Illion. Commune, ô combien exposée ? Bien, merci de me laisser la parole. Je n'ai pas l'intention de donner des explications. Vous en avez donné bien avant moi et déjà depuis plusieurs années. Juste rappelez que j'ai répondu à votre invitation. Et c'est, bien entendu, un combat qu'on mène ensemble. Peut-être pas tout le temps de la même manière, mais un combat qui nous concerne tous. Et déjà depuis de nombreuses décennies. C'est un phénomène, effectivement, dans lequel, quelque part, si on y réfléchit bien, nous sommes ici tous fils, petits-fils ou arrière-petits-fils d'agriculteurs. Et qui, à une époque, en fait, lorsqu'ils vivaient de leur métier, n'étaient pas forcément avec à manier des produits tels que les pesticides, puisqu'ils n'existaient pas. Et ils faisaient du bio bien avant qu'on en parle aujourd'hui. Et parce que derrière, c'était la manière de subvenir à leurs besoins, sans vouloir justement rentrer dans la quantité. Chose qui est arrivée ensuite, dans le phénomène de la quantité. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la culture, on veut aller vers la qualité. Mais c'était quelque chose qui existait auparavant et qui s'est délité, finalement, au fur et à mesure, avec des enjeux qui nous dépassaient tous au niveau local et qui font aujourd'hui qu'on se rend bien compte que ce phénomène qui est intervenu dans l'agriculture il y a près de plus de 40 ans, plus de 50 ans maintenant, nous amène avec des conséquences qu'on peut avoir sur nos plages. Et juste rappeler que, finalement, lorsque vous êtes maire d'une commune et que vous êtes amené à fermer des plages le lendemain du jour de l'été, c'est forcément un moment où on doit les ouvrir. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que vous le faites, mais c'est aussi la raison qui l'emporte. Et la raison, on voudrait aussi que cette raison puisse être admise, bien entendu, en amont. S'il y a eu des efforts de fait, il nous faut les renforcer pour arriver à ces 10 mg, parce que passer de 50 à 25, c'est forcément un peu plus facile que de passer de 25 à 10. Et forcément, ça demande quelque part un effort de tous, y compris de l'État, puisque lorsqu'il a su changer l'agriculture il y a 40-50 ans pour justement inciter la quantité à la qualité, il faut qu'il puisse aujourd'hui intervenir davantage pour retrouver la qualité, chose que nos générations à venir et celles déjà présentes sont conscientes. Les jeunes, aujourd'hui, lorsqu'ils prennent une exploitation, sont conscients de l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'environnement. et ils veulent être davantage vertueux, chose qu'à une époque, on a tous été là-dedans. La consommation, vous l'avez rappelé, M. Beauchon, les grandes surfaces, ce qu'elles ont poussé, c'était dans les années 70, un peu plus, même un peu dans les années 60, et vraiment, elles ont proliféré. De la même manière, il a fallu remplir les rayons, et pour cela, il fallait changer le mode de production. Et aujourd'hui, on voit intervenir de plus en plus le circuit court, la volonté de se rapprocher de la qualité et de s'éloigner de la quantité. C'est aussi ces modes de consommation qui pourront avoir un impact sur notre avenir, pour nos générations futures. Je fais partie d'une génération qui, finalement, n'a pas connu les plages d'Illion sans les algues. Je suis né en 1975. J'espère que derrière, je pourrai connaître les plages sans les algues à nouveau. En été, je parle, parce que le reste de la saison, on a quand même des plages qui ne sont pas impactées. Mais j'aimerais, justement, qu'à cette période de l'été, nous puissions marcher sur nos plages. Je l'ai dit dans des médias, mais ils n'ont pas forcément repris. On a su se mobiliser lorsqu'il s'agissait de vouloir marcher sur la une. Mobilisons-nous pour pouvoir marcher sur nos plages. C'est tout simplement ce qu'on peut espérer pour nos habitants, pour aussi les touristes. C'est aussi un levier qu'on peut avoir sur notre territoire. Et c'est aussi, bien entendu, en aidant la profession agricole qu'on pourra y parvenir. Et c'est le rôle de chacun. Alors, les élus locaux ont, bien entendu, un rôle à jouer. Ça veut dire que derrière, il y a des choses qui se passent en ce moment, qui incitent justement à avoir une volonté de prendre en conscience que... Les côtes d'Amor, en tout cas pas dans la totalité, mais il y a certaines plages qui sont impactées. J'ai la faiblesse de penser que si nous étions en Côte d'Azur, des solutions auraient été apportées un peu plus vite. C'est aussi le reproche que je peux avoir. C'est de se dire que nous sommes un peu isolés et laissés devant notre malheur. Alors que dans d'autres régions, je pense que nous aurions pris d'autres moyens et a fait un accompagnement bien plus fort. Si derrière, on connaissait l'impact que ça pouvait avoir d'un point de vue économique, je pense au port du Léguet, ne pas désenvaser le port du Léguet depuis 8 semaines. Je pense que si c'était dans un autre port, il y aurait eu des solutions à la portée. Donc c'est tout ça aussi qu'il nous faut, bien entendu, dénoncer et faire en sorte que ça puisse évoluer dans le bon sens. Et il y a un travail à faire en amont. Et c'est aussi pour cela qu'il y a un travail à faire en aval. Lorsque je vois des moyens qui sont utilisés, que mes grands-parents ont pu voir arriver lorsqu'ils avaient l'âge de mes enfants, tracteurs remorques, je me pose des questions. Je me pose des questions si derrière, on adopte les bonnes solutions, alors qu'on sait très bien qu'un tracteur n'ira pas dans des vasières, qu'un tracteur n'escaladera pas des rochers. Et que ce sont ces zones-là qui nous obligent à faire en sorte qu'on ferme nos plages, puisque dès lors qu'on ne peut pas ramasser les choix qui ont été opérés, on se retrouve à devoir, pour des raisons sanitaires, fermer nos plages. Je veux que ça aussi, ça puisse évoluer, que nous ayons conscience qu'on ne peut pas se satisfaire de fermer des plages à l'été. Et donc pour cela, qu'on doit mobiliser le monde scientifique, les services de l'État, les collectivités, bien entendu, pour ne pas arriver à une situation comme en 2019, mais aussi comme on a pu connaître en 2017 et comme on a pu connaître avant 2010 sans que personne ne s'en préoccupait. Donc voilà ce que je voulais dire en étant présent aujourd'hui, à vos côtés. On a l'occasion de se rencontrer bien d'autres fois aussi au cours de l'année. Et nous avons tous une envie, je ne connais personne qui soit pour des algues vertes, nous avons tous envie d'une chose, c'est que les algues, nous puissions arrêter d'en parler et qu'on parle de nos plages, de ce modèle agricole que chacun recherche pour justement bien manger, bien vivre, et tout cela dans les Côtes d'Armand. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Merci M. Noël. Je voudrais dire que sur cette plage, quand les chiens sont morts, Despochons m'appelle, il me dit, il y a Edgar Pisani qui arrive, tu ne peux pas nous amener à la plage de la grande ville où les chiens sont morts. Je lui dis, t'es fou non ? Tu veux mourir tout de suite ? Alors je lui dis, écoute, va plutôt à la plage de Saint-Maurice, donc celle-ci, qui n'avait pas beaucoup d'algues vertes à l'époque. Edgar Pisani fut le ministre de l'Agriculture qui préconisa le développement de cette agriculture qu'on connaît. Et, ça a été repris par le journal Le Pintièvre à l'époque, Edgar Pisani s'est retourné devant la chapelle, il a fait son signe de croix, et il a regardé la mer, les algues, et il a pleuré. Et il a dit à André, si j'avais su que le résultat, c'était ça, finalement, c'est vrai, je n'aurais jamais pris cette décision de développement de type d'agriculture. C'était, en fait, l'application des accords de Brightstone et le programme américain supporté par, développé par Marshall, de la communauté européenne économique. Bon, c'était un problème là, Edgar Pisani, mais il s'est fait, comme il dit, il s'est fait en flic, quoi. Voilà. Vous avez vu, on a une croix. Bon, la belle est morte. Elle est morte, est-ce qu'elle renaîtra ? Avec les moyens, maintenant, de la médecine, peut-être. Mais il vous propose une initiative. Les marées vertes, vous le savez, ne sont pas bonnes pour la santé, et des êtres vivants en sont morts, y compris des êtres humains. Et ce que je vous propose, c'est une minute de silence pour les victimes recensées des marées vertes. Je dis bien les victimes recensées, parce que trop souvent, pour ne pas dire tout le temps, les autorités masquent les décès consécutifs à l'hydrogène suffuré des marées vertes. Délibérément, il faut sans cesse que nos associations interviennent pour que, enfin, on prenne en compte la possibilité que les victimes ont bien été victimes d'une intoxication à l'hydrogène suffuré des marées vertes. Et donc, nous avons au moins trois victimes mortelles. Je ne compte pas celles et ceux qui s'en sont fort heureusement sortis. Je pense à M. Petit, qui avait lié en 2009 à Saint-Michel-en-Grèves. Je pense à M. Maurice Briffaut, à ma sœur d'Algue, en 1999, toujours pareil, à Saint-Michel-en-Grèves. Donc, ce sont des personnes qui ont été hospitalisées et qui s'en sont sorties. Je ne parle que des trois victimes recensées, sachant qu'il peut très bien y en avoir d'autres. Je vous rappelle qu'en 2016, fin septembre 2016, un grand-père et son petit-fils ont été retrouvés morts, entre guillemets, noyés dans le sud Finistère. Deux mois après, je suis allé dans les lieux, sur les lieux, et j'ai trouvé des restes d'hydrogène sulfuré dans les sédiments. Je ne peux pas affirmer qu'ils soient morts, intoxiqués par l'hydrogène sulfuré. Ce que je constate, c'est que les autorités n'ont pas voulu chercher de ce côté-là. Et délibérément, on a dit que les personnes étaient mortes noyées. Donc, combien de personnes noyées depuis 50 ans sont peut-être, d'abord, intoxiquées l'hydrogène sulfuré. Je vous rappelle aussi que notre association a demandé à l'ARS d'adopter un protocole pour que, quand on tombe sur une victime dans des endroits qui sont reputés dangereux, que l'on fasse tout de suite un prélèvement sanguin. Tout de suite. Je n'ai rien, une petite piqûre sur le doigt et qu'on analyse. Et si on analyse et qu'on trouve de l'hydrogène sulfuré, autopsie obligatoire. l'ARS m'a dit « C'est très intéressant ce que vous dites. Nous allons y réfléchir. Ça va faire deux ans, ils y réfléchissent toujours. » Donc, je vous demande quand même une pensée pour ces drames qu'ont connus ces familles. Je pense en particulier d'abord à 2016, à Jean-René Offray qui est mort un peu plus haut. Le 8 septembre 2016. Mort, intoxiqué par les algues verts. Il était dans un secteur où les autorités elles-mêmes ont découvert, ont mesuré plus de 1000 ppm. 1000 ppm à 1000 ppm, 1000 parties par million d'eurogène sulfuré par centimètre cube d'air. C'est suffisant pour vous terrasser en quelques secondes. Et donc, les autorités ont décidé de dire que finalement on n'était pas sûr qu'il était mort d'hydrogène sulfuré. C'est comme si on disait voilà, on a trouvé un pendu mais on n'est pas sûr que c'est la corde qui l'est tuée. Eh bien, monsieur Offray, Jean-René Offray est mort tragiquement dans cet estuaire ici. Autre victime, Thierry Morfois, vous le savez. Et là, grâce à notre effort, grâce à notre énergie, grâce à notre avocat, nous avons réussi à faire reconnaître par le tribunal des affaires sociales qu'il était bien mort intoxiqué par l'hydrogène sulfuré contrairement à ce qu'avait pu dire le procureur Zog qui avait considéré que monsieur Thierry Morfois avait une mauvaise hygiène de la santé et s'il avait eu son affaire chez une myocarde, eh bien, il n'avait qu'à moins fumer, moins boire. C'est de sa faute, bien évidemment. Eh bien, le tribunal des affaires sociales a reconnu l'accident du travail. C'était le 14 juin 2018. Et puis, un autre, un autre oublié, celui qui a été le premier, et là, il faut saluer la perspicacité d'un médecin urgentiste qui s'appelle Pierre-Philippe, La première victime, c'est Jacques Thérin, 1989. 1989. Qui est allé faire un jogging sur la plage de Somme-du-Chain-Langrève, toujours elle, et on ramassait les algues, mais très peu, et puis, il n'est pas revenu. On l'a retrouvé deux jours après dans des algues vertes. Dans des algues vertes qui avaient été déposées par la marée, mais pas la marée de l'abeille. Par les marées, il y avait trois ou quatre jours puisqu'on était en période de décroissance, des coefficients. On l'a retrouvé là, et la personne qui l'a retrouvée, c'est notre livre, dit qu'on a vu son bras sortir. Il a été récupéré. Le docteur Pierre-Philippe a dit, et j'ai eu le témoignage du médecin qui a témoigné, qui a donné le certificat de décès. Il a dit, je me souviens très bien quand on est allé là le chercher dans les marées vertes. J'avais des vertiges, me disait le médecin. Et donc, il a été conduit à l'hôpital, et à l'hôpital, ils ont ouvert la housse, ils l'ont fermé. C'était insupportable. Tant, ils sentaient l'hydrogène suffisant. Le docteur Pierre-Philippe a demandé des autopsies. Qu'est-ce que vous croyez qu'il est arrivé ? Il n'a jamais eu de réponse. Et il a insisté. 1989. La presse, apparemment plus courageuse qu'aujourd'hui, la presse régionale, avait titré « Les marées vertes ont peut-être tué ». 1989. Si on avait traité le problème en 1989 en urgence, on aurait pu une marée vertes aujourd'hui. Donc, ces victimes, c'est aussi des drames familiaux, mais c'est aussi pour nous dire combien c'est inadmissible parce qu'aujourd'hui, sur ces plages, là, au début de l'été, n'importe qui peut être victime d'une intoxication d'hydrogène suffisant. Donc, je pense que la première des choses, c'est d'abord d'honorer la mémoire de ces victimes innocentes et faire en sorte qu'ensuite, nous puissions, par le cortège que nous allons faire, montrer que les plages vertes ne valent rien, qu'il est temps d'en changer et qu'il est temps, effectivement, qu'il n'y ait plus de victimes des marées vertes. Que ce soit des hommes, bien sûr, des femmes, bien sûr, des enfants, surtout, mais même aussi des animaux. pas normal que les chiens meurent sur les plages, pas normal que la faune sauvage meure comme sont morts les sangliers, pas normal que dans cet estuaire que vous voyez derrière, plus il n'y a c'est de la bouillie puterie d'hydroxène sucre et ça s'appelle une réserve naturelle. Et des journalistes vont vous le dire, on les a sérieusement réprimandés parce qu'ils ont fait un survol de drones. 1500 euros, on leur a proposé comme amende par la police de l'environnement. survoler la réserve naturelle avec Amron, 1500 euros, la polluer avec les cochons, bravo, félicitations, vous faites avancer l'économie. Il y a peut-être une erreur quelque part. Donc moi, je vous demande tout simplement d'abord le respect des minutes de silence pour Jacques Terrain, mort en juillet 1989, pour ensuite Thierry Morfouas, mort le 22 juillet 2009 et pour Jean-René Offray, mort le 8 septembre 2016. On ait au moins une pensée pour eux qu'on ne les oublie pas parce que ne pas les oublier, c'est aussi penser sans cesse que notre combat continue et que nous ne l'affront pas. bien sûr, je sais que la plupart d'entre vous ont les cheveux blancs. C'est normal. Soulemyr l'a expliqué. Ça s'appelle l'amnésie écologique. Ceux qui ont toujours connu la baie de marée verte, c'est un spectacle naturel pour eux. Ceux qui ont connu la baie sans marée verte, ce n'est pas naturel. Donc je dis à toutes les jeunes générations, si nous ne voulons plus de marée verte, ce n'est pas un problème de nostalgie. Je ne sais pas parce que moi, j'ai envie de retrouver la place de mon enfance où il n'y avait pas de marée verte. C'est que tout simplement, quand il n'y a plus de marée verte, il n'y a plus de mort sur les plages. On veut moins mort par intoxication et que quand on combat contre les marées vertes, Serge nous l'a dit, on combat contre les pesticides. Et quand on combat contre les marées vertes, on se bat contre les régions concrètes. parce que ce sont les mêmes causes. Les causes qui produisent les marées vertes, ce sont les causes qui produisent l'intoxication aux pesticides, ce sont les causes qui produisent le réchauffement climatique. Donc, nous disons à tous les jeunes qui se battent contre le réchauffement climatique, battez-vous aussi contre les marées vertes. Vous vous emporterez mieux et vous sauverez le climat, au moins en partie. Donc maintenant, une minute de silence pour Jacques Terrain, Thierry Morfois et Jean-René Offray. Merci. Merci. Merci pour votre attention. Ce que je vous propose maintenant, c'est, avant d'aller planter la croix symbolique de l'autre côté de la chapelle de Saint-Maurice, dans un endroit que vous avez admiré et que vous avez aimé, passez-vous un peu le nez parce qu'il y aura des odeurs, vous irez vous par le chemin qui mène à la chapelle Saint-Maurice et nous, nous allons aller par la plage munis de notre masque. Si vous aviez tous un masque, nous serions tous allés sur la plage et nous allons aller planter la croix pour signifier l'enterrement de l'abbaye de Saint-Brieuc. Et ce que nous voulons, c'est aussi montrer symboliquement combien les plantes que vertes sont ceux qui sont les faux soyeurs tels qu'ils sont faits aujourd'hui, les faux soyeurs de la Bretagne. Et donc, il y aura d'un côté le plage verte qui s'appellera André Olivron et de l'autre côté je serai la Bretagne avec le drapeau qui portera sa croix, la croix des marées vertes. voilà. C'est ce que je rentre tout à l'heure. Avant d'y aller et de faire cortège comme on dit, ce poème que j'ai arrangé d'après le poème de Ruth Bœuf que sont mes amis devenus. Pleure, m'abbé bien-aimé, que sont mes pêches devenues que j'avais de si près tenues et tant aimées. Elles ont été trop clairsemées. Je crois les marées vertes les a ôtées. L'abbé est morte. Ce sont victimes que marées me portent et y grondées devant ma porte. Avec nitrate pour calque prospère quand plus personne n'espère. Avec nitrate qui vient de terre et qui partout me fait la guerre. Ne convient pas que vous raconte combien Bretagne s'est mise à honte. En quelle manière ? Que sont mes pêches devenues que j'avais de si près tenues étant aimées. Elles ont été trop clairsemées. Je crois les marées vertes qui les ont ôtées. L'abbé est morte. Le mal ne sait pas seul venir. Tout ce qui était à venir est à devenir. Pauvres politiques et pauvres mémoires ont élus donner les rois de gloire et pauvres rentes. Et droit au cul quand le flot monte les algues me viennent. Les algues me font honte. L'abbé est morte ce sont victimes que marée me porte et grondées devant la porte. de la porte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !